Elle, c'est Marte, ce qu'elle aime faire, c'est manager. A côté, il y a Manon, elle, c'est plutôt la qualité. Ensuite, on a Clément, lui, c'est à la conception. Ensuite, on a Sofiane, il est branché à logistique. A côté, il y a Com, il joue avec les euros, il est à la finance. Et ensuite, on a Étienne, il maîtrise les appros. Comme la plupart des étudiants, je viens d'arriver dans mon appart. Bon, il est un peu petit, mais bon, c'est pas grave. Ah, la liberté, de la place, de l'indépendance. Il y a mon bureau, mon lit. Bon, allez, on va inviter des potes. Il y a juste le strict nécessaire. Quel est notre produit ? Eh bien, notre produit, c'est un banc, auquel on a ajouté une fonction modulable, puisqu'il peut se transformer en tabouret, auquel on a ajouté un espace de rangement, le tout fabriqué en bois. Et là, c'est pas mal. En quoi est-il innovant ? On est parti d'une idée pour les étudiants qui mixent tabouret et banc, tout en respectant l'environnement. Ah bah ouais, parce que l'environnement, c'est hyper important. Je viens de me boire les couilles, frère. Ce qui ressemble à des tournesols en bas, eh bien, ça n'est pas. C'est des engrenages. Ça représente toutes les idées qu'on a eues. Elles ont été très, très nombreuses. Bon, là, on va inviter des potes. Là, ça, c'est moi avec la casquette. Là, on va inviter Théo. Là, on va inviter Flo. Et puis là, derrière, le petit, c'est Samu. Bon, là, ils ont l'air très contents, mais sauf qu'apparemment, il n'y a pas de place. Et là, intervient l'équipe Beyond the Bench. Et on a eu CID. Là, c'est notre banc. C'est un peu schématique, mais bon. Là, il y a une assise, deux assises, trois assises, plus un rangement. Et là, c'est bon, je peux inviter mes potes. Pourquoi un fournisseur local ? Parce que c'est plus rapide et facile. Comme ça, on peut piloter notre processus logistique et maîtriser notre stock. Le beau utilisé, c'est une gestion durable et certifiée PEFC. Et vient de forêt française éco-responsable. On a choisi de faire un kit parce qu'on gagne du temps sur la production, le transport et on allie coûts minimisés, qualité maîtrisée et délai respecté. A partir des coups, nous avons pu en déduire le bilan. D'ici 2020, nous allons vendre 14 000 bancs. Notre résultat sera profitable. Les clients sont satisfaits à 91% et la rentabilité sera effectuée d'ici le 5 mai 2020. Notre taux d'endettement s'élève à 20%. Si on voit maintenant un aspect plus financier, après avoir saisi sur un ERP, on en a déduit nos coûts de production qui s'élèvent à 93 euros. Les frais généraux sont de 73 centimes par banc et on a pu en déduire alors à un prix de vente à 95 euros. La valeur ajoutée est assez importante sur les transformations et conceptions du banc. ... ... Sous-titrage ST' 501